Mes chers amis spirituels des taureaux Allez on se retrouve Enfin pour votre tirage spécial sentimental Cherchez les cartes là En fait elles étaient cachées, elles étaient en dessous Je cherchais l'oracle de Béline Alors peut-être 30 secondes Donc on se retrouve pour votre tirage spécial sentimental J'espère que vous allez bien J'espère que vous avez passé un bon mois de juin Que vous n'avez pas trop chaud Que à cette période Donc je rappelle que la guidance Bon déjà merci à tous les abonnés A toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée Merci infiniment C'est important de le dire à chaque fois C'est le principe du donner et du recevoir Donc je vous remercie infiniment pour votre confiance Merci pour vos likes et vos soutiens Alors ensuite je rappelle que quand même De faire attention avec les guidances Quand on regarde sur les vidéos Parce qu'on peut devenir addict à tout cela Les guidances ce sont des accompagnements Pour le développement personnel C'est pour apprendre des choses à travers des messages Que vous recevez à travers des vidéos Mais bien entendu il faut garder son libre arbitre Vous pouvez être touché par un message Lorsqu'on vous regarde un film Lorsque vous ouvrez un livre Lorsque vous êtes touché Vous êtes ému par quelque chose Parce qu'il y a un passage Qui touche une note de musique Qui vous touche Ça ne veut pas dire que c'est votre histoire C'est-à-dire que ça touche une émotion Qui vous rappelle votre histoire Donc de bien faire le distinguo Parce que bien faire la différence C'est très important pour moi Que vous le gardiez en tête Parce qu'après on peut devenir addict à tout cela Et moi quand j'écoute des guidances Des guidances d'autres personnes J'essaie toujours Même quand je fais une séance de tarot Avec une personne J'essaie de garder mon libre arbitre J'essaie bien sûr d'écouter les conseils Mais quand c'est un message collectif Je me dis que ce n'est pas forcément ton message Maintenant vous pouvez avoir des ressentis Des choses qui vous parlent Votre intuition vous dit des choses Écoutez votre intuition Voilà Donc allez on va attaquer le tirage Pour ne pas que la vidéo soit trop longue On va voir avec l'oracle de Béline La situation pour nos amateurs célibataires Ce mois-ci Avec l'énergie collective Donc de la constellation du cancer Je vous ai mis la vidéo Sur la constellation du cancer Pour vous nourrir de la force du cancer Puisque j'estime Que les 12 signes se valent Il y en a quand même plus fort que d'autres Et que justement Cette rose copique est symbolique Et qu'on peut apprendre tout au long De sa vie De tous les signes zodiacaux Comme ce sont des messages Qui sont liens avec des planètes Qui sont liens avec des saisons Et c'est important On peut apprendre des uns et des autres Voilà Donc on peut travailler sur tous ces 12 signes Ce sont des forces Donc on va regarder pour nos amis célibataires Signe solaire, ascendant Planète Vénus, descendant Et un signe lunaire On va voir ce qu'on nous dit Qu'est-ce qu'on nous dit l'oracle Il y a des honneurs Il y a de l'éveil Il y a du succès Il y a de l'équilibre Quoi qu'il en soit Vous êtes bien en ce moment Dans votre peau Dans votre corps Vous vous sentez à l'aise Équilibré Que ce soit célibataire Même si vous êtes célibataire Ça va Vous avez des honneurs Peut-être par rapport à d'autres activités Votre famille Vous avez du plaisir aussi Encore un 7, 2 et 5, 7 Donc il y a Vous avez peut-être fait une rencontre là Avec une personne Qui n'est pas forcément tout le temps proche de vous Vous ne la voyez pas tout le temps cette personne Mais c'est un 2 C'est une papesse C'est un 5 C'est un pape Il y a un bon couple Dans un bon ordre Il pourrait y avoir du plaisir Dans cette relation Sans forcément être tout le temps l'un sur l'autre 25 et 8 Ça fait 33 33 C'est l'union Une union en amour C'est un appui Une union qui vous fait du bien Là vous avez peut-être fait une rencontre là Qui vous fait du bien Légère Mais quand même spirituelle Et il y a du plaisir Mais il y a aussi de la spiritualité De la complicité Donc là On attaque le tirage On a un très bon jeu Voilà C'est positif Donc dans une histoire d'amour Il y a une flamme Il y a quelque chose qui renaît 2 et 9 11 et 15 26 26 Ça nous fait 8 C'est juste C'est équilibré Il y a un partenariat Il y a un partenariat Qui se met en place Une union Qui pourrait être Des plus positives Pour l'avenir Peut-être Vous rencontrez quelqu'un Qui a des enfants Vous avez des enfants Ça peut être Une famille recomposée Vous pourrez développer Avoir des enfants aussi Avec le plexus solaire On parle de cela Vous parlez le même langage Vous en êtes au même stade Vous avez fait le travail Sur vous-même Vous êtes développé Spirituellement Les deux sont sur ce chemin Du coup on n'est pas Dans l'attachement Et du coup ça vibre Et ça marche J'ai l'impression Donc il y a Après Il y a eu Donc il y a une 2 et 9 11 Et là 4 et 7 11 Il y a eu Une guérison Moi je vois La stérilité Après une phase De stérilité 11 On retrouve 11 plus 22 Le 33 Il y a une nouvelle Histoire Qui se met en place Il y a de l'eau de guérison Vous avez guéri votre cœur Après peut-être Une période très stérile Très solitaire Vous avez traversé Des moments seuls Mais vous avez travaillé Sur vous J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Qui guérit Vous voyez C'est Votre cœur Il a guéri Donc du coup Il peut vibrer Pour quelqu'un d'autre Et dans une autre Forme de relation Il y a l'idée De déplacement De voyage Il y a l'idée Peut-être Avec cette personne Vous la rencontrez Lors d'un déplacement Vous la rencontrez Autour d'une activité Une passion commune Je ne sais pas Vous partez faire du yoga Une retraite spéciale Spirituelle Je n'en sais rien Un lieu Où vous pourriez La rencontrer Peut-être Autour de la pleine lune On retrouve le 15 Il y a de la passion On retrouve le 15 6 et 11 Donc le 17 Vous êtes guidés Ce n'est pas prévu Ce n'était pas prévu C'est avec l'étoile Le 17 C'est l'étoile C'est aussi le destin C'est aussi le divin C'est aussi en lien Avec la nature Dans les espaces Dans la nature Et c'est comme un cadeau Qui vous fait du bien C'est un cadeau Au niveau du mental C'est quelque chose De très positif C'est rayonnant 10 plus 9 Ça nous fait 3 et 6 9 et 10 9 C'est le soleil C'est un couple solaire C'est un couple D'enfants intérieurs C'est la carte du soleil On voit deux enfants Qui se réunissent Ce sont les enfants intérieurs Donc c'est super Vous me direz Dans les commentaires Et c'est un nouveau départ 3 et 43 Et 7 et 3 10 C'est un nouveau départ Un nouveau départ Après une période Où vous avez été malade Après il y a eu Peut-être un conflit Peut-être une dispute Avec cette personne Mais il y a un redémarrage Il y a du changement Voilà Il y a eu peut-être Une période Où vous avez été malade Du coeur Parce que vous avez été triste On retrouve le 17 Mais là ça s'arrange Moi je vois ça Plutôt un bon tirage Alors là ça saute Pour les coupes Taureau Il y a eu Des discussions Autour de quelque chose Alors on va voir sur quoi Sur des honneurs Sur quelque chose Sur un équilibre Sur un couple Qui était semblé Que tout le monde Semblait peut-être Observer en disant Ils sont parfaits Un couple parfait Il y a eu des discussions Ça bavarde Il y a une famille Qui est en jeu Dans cette heure Soit il y a eu On a pris la nouvelle Qu'on allait avoir un enfant Passer sur le chakra sacré Ça peut nous parler de ça Il y a l'idée de On voit un couple là Qui Dont la mère Nourrit son sein Donc vous avez peut-être Vous venez d'accoucher Du coup il y a du monde Autour de cet enfant Vous vous retrouvez Avec la famille Il y a les amis Qui viennent voir votre enfant Vous voyez Il peut y avoir ça Donc ça fait du monde Il y a le miroir magique Donc le miroir magique Ça peut être la naissance D'un enfant Avec le rond Le rond Le rond Là on voit l'utérus Le rond Le rond de la mère Le rond Il y a une union Avec une personne Qui est une âme sœur Qui est positive Il y a eu des accusations Alors soit Ça peut être S'il y a des accusations On voit une femme Qui a un enfant Dans les bras Et qui accuse quelqu'un d'autre Donc il y a peut-être eu aussi La parole C'est peut-être qu'il y a quelqu'un Du coup Qui est allé A une nouvelle A une attraction Pour une autre personne Hors de la famille Ou dans le réseau de la famille Dans les amis Ici et là Et ça Ça fait parler Et ça Ça fait Ça fait Des accusations On se sent trahi Et on nous accuse De quelque chose Donc il y a quand même Un mariage Il y a quand même De la joie Il y a quand même L'idée Avec le bateau De célébrer quelque chose Donc bon Il y a peut-être Le tribunal Ça peut être aussi La Comment ça s'appelle Le mariage On signe quelque chose Bon il y a une accusation Mais il y a un retour Quand même Il y a peut-être eu Une accusation Un écart Votre âme soeur Ou vous même A eu un écart Dans une autre relation Il y a eu des accusations Mais il y a un retour Parce que derrière Il y a un retour Il y a un retour A la passion Peut-être Après cela Vous avez fait un point Et la personne A fait un point Elle vous demande Un mariage Et donc du coup Ça arrive J'ai eu des guidances Privées comme ça Où les personnes S'adorent Ils se sont séparés Après 23 ou 25 ans 25 années de couple Parce que le travail Les enfants Ils se séparent Chacun flirte un peu De leur côté Mais en fait Ils s'adorent Et puis du coup Il y a quelqu'un Qui fait une demande En mariage Parce qu'il a envie Il y a une culpabilité Par rapport Il y a quelqu'un Qui porte une culpabilité Soit parce qu'il se dit J'ai pas été assez comme ci J'ai pas été assez comme ça Il y a des discussions Par rapport peut-être Par rapport à des discussions Et qui a envie de parler Qui a envie d'offrir un cadeau Qui a envie de Voilà De changement De voilà Après une période D'instabilité Qui a envie de De revenir vers vous Qui a envie de Ou c'est vous Qui avez envie de revenir Vers Elle a encore sauté Vers le miroir Donc il y a l'idée D'un nouveau départ Après peut-être Avoir eu Une période Un peu Vous avez vu des communications C'était peut-être Les prémices D'une communication Qui a impacté Une séparation Mais il y a Finalement Le couple Il est victorieux Je vois le truc comme ça Allez Pour les dents de scie Pour les dents de scie Pour les personnes En relation En dents de scie Qu'est-ce qu'on a ? On a Un véritable amour Il y a eu Quelqu'un Qui a exprimé Vraiment Là Il y a quelqu'un Qui a exprimé A une personne Qu'il aimait Vraiment Il y a eu des discussions Paroles True love Véritable avant Donc il y a quelqu'un Qui a dit Je t'aime J'ai envie de fonder Une famille avec toi Il y a quelqu'un Qui a dit ça Et du coup Qui a envie De se réconcilier Il y a eu Peut-être un éloignement A cause d'une famille Peut-être qu'il y a quelqu'un Qui a dit Qu'il y a une famille Et qui veut Qui veut se réconcilier Avec sa famille Mais il vous aime Mais il a sa famille Il a sa femme Ou inversement Il a un mari Elle a un mari Et compagnie Il y a un truc comme ça Mais il y a l'idée Que vous êtes son miroir magique Que vous êtes magnétique Il y a cette idée là D'avoir envie d'être avec vous Il y a l'idée D'avoir de passer un moment Un peu Une seconde lune Une lune de miel Avec son âme sœur C'est un tirage Il y a quand même Beaucoup de mariages Il y a beaucoup de couple Il y a beaucoup de célébration Il y a beaucoup d'amour Il y a beaucoup de joie Et après évidemment Peut-être qu'on a eu Il y a des enfants Parce qu'il y a des enfants Au milieu Tout ça Donc c'est compliqué De se voir Parce qu'il y a Soit on est marié On essaye de se réconcilier Dans sa famille Et en même temps Parce qu'on a des enfants Mais en même temps On a attiré vers une autre personne Parce qu'en fait On sent que c'est son âme sœur Il y a une Et il y a l'idée Que peut-être aussi Il y a une différence d'âge Il y a quelqu'un Qui ne peut plus avoir d'enfant L'autre voudrait avoir des enfants Mais c'est son âme sœur Et c'est compliqué Alors qu'est-ce qu'on fait On se marie Vous voyez Je connais aussi des histoires Où il y a des gens Ils ne voulaient plus d'enfant Mais comme ils s'aimaient Ils se sont mariés Et ils n'ont pas eu d'enfant Parce que voilà Pour différentes raisons Mais c'était des âmes sœurs Il y a l'histoire de la carrière De la famille Du matériel De l'engagement Il y a un mariage Il y a déjà un mariage Et donc du coup Vous êtes peut-être en séparation Puisqu'on nous parle de réconciliation D'une personne qui vous aime Mais qui semble avoir une famille Qui doit se séparer Il y a un impact Sur la relation Elle est là Il y a En fait Il y a une personne Qui culpabilise Parce qu'il aime une nouvelle personne Il n'est plus Il n'est plus dans son couple Là Il aime son couple Parce qu'il a des enfants Et c'est là Mais Mais on a l'impression Qu'il y a un nouvel amour Ce nouvel amour Alors soit C'est parce que du coup Il décide de revenir dans sa famille De se réconcilier avec sa famille Et du coup culpabilise Parce que finalement Il se rend compte Que dans sa famille Avec sa femme Ou Son mari Il y a un nouvel amour Qui se met en place Parce qu'avec les enfants Ils partent en voyage Et compagnie Ils ont quand même construit un truc Et sur les consignes Il culpabilise De ne pas pouvoir vous offrir plus Ou c'est l'inverse Il culpabilise Parce qu'il a envie De venir vers vous Donc ça après On vous demande On vous demande de lâcher prise Par rapport à ce miroir magnétique Parce qu'il y a Toute cette histoire De famille De passé De pardon Il y a C'est à cette personne là De faire un choix Si j'ai l'impression Ou si c'est vous Qui êtes dans cette situation Vous devez discuter De cela Et communication Il y a des choses Qui vous rendent malade Et donc Il y a un pardon A accorder Par rapport A des communications Que vous avez eues récemment Vous me direz Dans les commentaires Si vous souhaitez Une guidance privée Oh je l'ai fait courte Celle là Ah oui Donc je l'ai fait courte Mais quand même Je vais prendre Un dernier message Parce que d'habitude J'avais fait un peu Le format comme ça Donc pour finir Je vais prendre Un dernier message Avec Parce que j'avais commencé Les autres tirages Avec l'oracle De la sagesse Et donc On a Le pouvoir Des limitations Alors le pouvoir On vous dit Pouvoir des limitations On vous dit Utilisez vos limites C'est à dire que Si vous êtes Dans une relation Intriangulaire Bon Ca peut arriver Que vous avez Un énorme coup de coeur Pour une personne Vous ne pensiez pas l'avoir Vous apprenez Qu'elle est mariée On vous dit De savoir utiliser Vous mettre Des limites Les limites Dans la carte jouée On retrouve la notion De règles Le jeu Il y a des règles Il y a des règles Le cadre de jeu Doit être clair Il doit avoir Les mêmes règles Pour l'un Comme pour l'autre Donc si vous êtes Dans une relation Qui n'est pas claire Il n'a pas de même Règles Ou de jeu Que vous Parce que la personne Elle est engagée On parle un peu De ça dans le tirage Vous devez savoir Dire non Voilà Vous devez savoir Dire non En vous positionnant En disant Non Vous pouvez aimer Quelqu'un Et dire non Je ne veux pas Alimenter une relation Triangulaire Donc Vous Vous Estimez Votre cadre de valeur Vous Vous Ne sacrifiez pas Votre cadre de valeur Et quand vous agissez Comme ça Vous rencontrez Forcément Un nouvel Un nouvel amour Vous comprenez Parce que vous êtes Dans l'affirmation De qui vous êtes Et lorsque vous êtes Dans le coeur Et dans l'amour Et bien Vous Et que vous ne sortez pas De votre cadre de valeur Vous rencontrez Vous vous réalignez Et vous vous mettez Dans un jeu Dans lequel Vous dansez Vous jouez Vous prenez le temps De vivre Et sans frustration Parce que du coup Lorsqu'on est dans une Lâcher prise Voilà On trouve la notion De lâcher prise Sans frustration On retrouve On retrouve L'homme de l'amour En fait L'amour inonde De sa lumière L'horizon de votre vie Parce qu'on traverse Le tunnel On s'est aligné Sans frustration On a joué On a joué Avec les interdits Et compagnie Et après On arrête le jeu Et on se remet Sur son cadre De valeur Et on rencontre Une nouvelle personne Une nouvelle nouvelle Donc c'est un bon tirage Il faut juste Le nuancer Voilà Il faut juste La réconciliation C'est la réconciliation Peut-être avec vous-même Aussi Par rapport à votre famille Et votre Votre cadre de valeur Vous me direz Dans les commentaires Et si vous avez besoin De parler d'une situation En privé Vous n'hésitez pas A me contacter Je serai content De vous répondre Allez Je vous dis à très vite Et à bientôt Je finis sur 17 minutes La carte du 17 De l'étoile Vous dirige Il y a peut-être Un verso dans l'histoire Allez à bientôt Au revoir